En attaque, balle en main, lorsque tu voudras te créer un espace de tir, appelé aussi séparation, il y a des règles importantes à respecter afin que cela marche. Dans cette vidéo, nous allons voir ces règles ainsi que comment tu dois travailler seul avec un exercice adapté pour réussir. Premièrement, il faut toujours travailler en situation de match, donc tu dois aménager un parcours réaliste par rapport au jeu et arriver dans ton tir avec de la fatigue. Voici une situation où mes joueurs travaillent sur des dribbles forts, lignes de fond, puis font le tour de la zone à 3 points avant d'arriver dans la zone de tir à 45 degrés. C'est l'ensemble de ces tâches qui feront qu'au final, tu vas travailler sur un vrai tir de match. Tu dois arriver en dribble en fléchi, bien sûr, puis rechercher un dribble fort. Ce dernier dribble est déterminant. Il faut qu'il soit fort et sur ton pied opposé ou sur même pied, même main. C'est de ce dernier dribble que partiront toutes les solutions qui s'offrent à toi pour te créer un espace de tir. Pour bien le travailler, il te faudra mettre un cône que tu devras toucher en même temps que ton dribble fort est au sol et que ton appui est au sol, comme ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !